Plusieurs fois par semaine, l'équipage du GEMA basé au Cap Ferré s'entraîne pour perfectionner les techniques de sauvetage en mer. Aujourd'hui, l'exercice consiste à franchir la passe balisée d'entrée et de sortie du bassin d'Arcachon. Le secteur est redouté par tous les marins de l'Hexagone. Il y a eu des mouvements de sable cet hiver impressionnants qu'on n'avait pas connus depuis des années et des années. Et le baliseur Gascogne est venu déplacer les bouées, les deux derniers couples notamment, qui sont les plus délicats à passer. Il les a totalement déplacés, mais déplacés de trois quarts de mille. La passe, nous y voici. La houle est annoncée à deux mètres de hauteur. Le bateau commence à taper, d'autant plus que le pilote est en formation. Juste quand tu passes la crête, tu donnes un petit coup pour que ton bateau reste bien en ligne. Vas-y, 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 vas-y. Là, tu risques rien, elles sont rondes. Suivant comment arrive la vague, il y a une vitesse, une certaine inertie à prendre. Et tous ces éléments, il faut les prendre en compte, les contrôler pour pouvoir passer la vague. Mais le plus dur reste à faire. Le retour s'annonce toujours délicat, surtout quand il faut remorquer un bateau en détresse. L'idée, c'est de passer derrière la dernière série, être au pied de la dernière série pour profiter du calme entre deux séries qu'on appelle une embellie. Cet été, vraiment, ça risque d'être compliqué parce que les gens n'auront pas leurs traces à jour. Et il faudra bien qu'ils suivent le balisage et éviter surtout de rentrer de nuit et de sortir de nuit du bassin. C'est vraiment pas recommandé. En 2022, grâce aux généreux donateurs, la SNSM doit acquérir une nouvelle vedette pour un coût de 1,4 million d'euros. Sous-titrage ST' 501